... France 3, Paris 2, France et RFM, partenaires de l'Estival de Saint-Germain-en-Laye. Ne manquez pas l'Estival, le festival de toutes les musiques pour tous les publics. Plus de 40 concerts avec Benabar, Christophe, Nolwenn Leroy, Noah, Loïc-Lantoine, Barcella et bien d'autres artistes. Du 21 septembre au 6 octobre à Saint-Germain-en-Laye. Je fais sûr que c'est le bon appartement ? France 3, Paris 2, France, partenaire de la comédie Comartin, pour Tois et moi dans Parents Modèles. C'est vachement grand pour un 68 mètres carrés ! Une comédie familiale drôlement mal élevée à 15 personnages, avec Marie-Blanche et Alain Chapuis, mis en scène et en images par Philippe Rioux. Martial ! Martial Gauthier, je vais résumer ! Pas facile d'être parent, encore moins d'être modèle. A partir du 21 août, à la comédie Comartin. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Bienvenue dans ce 12-13. Dans l'actualité de votre région, ce violent incendie. Hier soir, dans un immeuble d'Aubervilliers, parmi les victimes, 7 blessés graves, dont 5 enfants. Ce matin, les habitants dénoncent l'insalubrité des logements. Et puis, l'été, la triste saison pour les abandons d'animaux. Les refuges sont saturés. La SPA lance un SOS adoption. Vous verrez que certains ont déjà répondu à cet appel. Aubervilliers, de nouveau touchés par un grave incendie. Le sinistre s'est déclaré hier, en fin d'après-midi, dans un immeuble de deux étages. Le bilan est lourd. 22 personnes ont été blessées, dont 7 grièvement. Et parmi eux, de jeunes enfants. Isabelle Dupont, Céline Cabral et Gaëlle Daringos. C'est ce petit immeuble de deux étages, dans le quartier du Landy, qui a été hier la proie des flammes. L'incendie s'est déclaré vers 19h. Il aurait débuté dans les parties communes du bâtiment, qui compte 6 logements. 7 personnes, dont 5 enfants, ont été grièvement blessés. 16 autres, dont 10 policiers, sont plus légèrement touchés. Avant l'arrivée des secours, des riverains sont venus en aide aux occupants de l'immeuble, qui tentaient d'échapper aux flammes. 3 mecs de quartier, ils ont monté sur le toit. Et ceux qui ont réussi à sauver les deux filles. Ils voulaient casser l'autre fenêtre, ils ne pouvaient pas. Ils m'ont passé la fée, je l'ai fait descendre en bas. Les pompiers ont dû procéder à une quinzaine de sauvetages, et surtout éviter que le feu se propage aux immeubles mitoyens. Il ne fallait pas que ce feu passe au travers d'autres bâtiments, et également au niveau de la toiture. Et c'est la dernière opération qui a eu lieu, c'était justement celle d'éviter toute propagation après par la toiture. Fin juillet, une mère et trois jeunes enfants sont morts lors d'un autre incendie dans une tour d'Aubervilliers. On ignore encore la cause exacte du sinistre d'hier qui a choqué les riverains sans vraiment les surprendre. Je trouve que le quartier, il faut vraiment le rénover. Parce que la plupart des immeubles qui sont ici, c'est des immeubles anciens, et dégradés. Les victimes ont été conduites dans différents hôpitaux parisiens, et l'enquête confiée au laboratoire central de la préfecture de police. C'est donc le deuxième incendie grave à frapper la ville d'Aubervilliers en moins d'un mois. Hier soir, une centaine de pompiers ont dû intervenir pour venir à bout de ce sinistre. Ce matin, les habitants dénoncent l'insalubrité de l'immeuble. Sur place, Nargis El Asraoui et Gilles Bezou. Un logement vétuste, surhabité selon les habitants du quartier. Pour eux, ce sont les principales raisons de ce départ de feu. Cette fenêtre, elle était brûlée, avec l'autre aussi à droite, monsieur. À droite, ça a aussi brûlé, mais à partir d'ici jusqu'à là, de chez eux, de victimes. Cette habitante du quartier connaît bien cet appartement. Elle l'a visité il y a deux ans. Le logement, il est vraiment inhabitable. On voit l'électricité qui sort, les champignons dans les... Il est vraiment inhabitable. Pour elle, une bonne partie des logements de la ville sont vétustes et non conformes aux normes de sécurité. Elle nous conduit chez une de ses voisines. Est-ce que c'est normal, ça ? Est-ce que c'est normal, ça ? Pour vous, est-ce que c'est normal ? Non, normalement, la plante, elle doit suivre. Ça devrait protéger les fils. Regardez la prise d'électricité, comment elle est. C'est un véritable bras de fer auquel les locataires doivent se livrer avec les propriétaires pour effectuer les travaux. Sur place, beaucoup de questions sur les conditions de l'incendie, dont les causes n'ont pour le moment pas été définies. Mais pour beaucoup d'habitants, c'est l'insalubrité du logement qui est en question. Et c'est notamment le cas pour beaucoup de logements du quartier. Et on vient de l'apprendre, la maire d'Aubervilliers annonce que l'appartement d'où est parti le sinistre faisait l'objet d'un bail commercial. Il ne pouvait donc pas être loué à une famille. En bref, cette violente agression du chef de la police municipale de Villevaudé, en Seine-et-Marne. Deux hommes l'ont roué de coups hier dans son jardin. Il souffre de plusieurs fractures. Le commissariat de Chelles est chargé de l'enquête. Dans le reste de l'actualité, les abandons d'animaux battent des records cette année, notamment en Ile-de-France où les refuges SPA sont saturés. L'association avait lancé un SOS Adoption, un appel entendu par certaines familles. Reportage à Gennevilliers avec Floriane Olivier et Nicolas Mettower. Snow est heureux. Ce matin, il quitte le refuge avec sa nouvelle famille. On a vu justement un reportage à la télévision la veille du week-end dernier. Et c'est ça qui nous a dit, on y va maintenant. On va les aider à désengorger la SPA. Comme Snow, une dizaine de chiens et de chats ont été adoptés aujourd'hui au refuge. La reprise des adoptions après les vacances est plus précoce cette année. Une bonne nouvelle pour la SPA qui a vu les abandons exploser cet été. Plus 20% pour les chats, plus 7% pour les chiens. Oh oui, on n'aime pas ça. Oh bah oui. Les gens ont de plus en plus envie d'avoir un animal qui ne mesure pas la responsabilité. Et en fait, ils ne cherchent pas de solution avant de partir en vacances. Ou alors, c'est aussi pour des raisons financières. C'est vrai que faire garder son animal pendant les vacances, ça a un certain budget. Et que souvent, les propriétaires préfèrent le mettre dans des choses pour eux. Pourtant, des solutions existent pour faire garder son animal à moindre coût, notamment à Paris. Nicole est quatre-siteur. Cette retraitée accueille chez elle les chats de son quartier, dont les propriétaires sont partis en vacances. Elle se déplace aussi directement chez les gens, où elle passe une heure par jour avec le chat. C'est les clés des gens qui m'ont confié leur chat. Pour 10 euros par jour, Nicole remplit les gamelles, change la litière, mais pas seulement. S'il n'est pas craintif, s'il est d'accord, il y a le droit à ce cas-là, il n'y a pas de souci. S'il n'est pas d'accord, je vous quine comme ça et il a une compagnie pendant une heure. Chaque année en France, 100 000 animaux domestiques sont abandonnés par leurs propriétaires, dont la moitié en été. L'été, on a aussi plus tendance à se déplacer à vélo, c'est bon pour la santé. Ça peut être aussi avantageux pour le portefeuille. Certaines entreprises versent à leurs employés une indemnité pour leur trajet domicile-travail. Une sorte de primo-cycliste lancée en 2016, Didier Morel et Christian Mirabeau. Mère de trois enfants, Émilie Garnier est une vélo-taffeuse. Comprenez qu'elle part à son travail en vélo. La distance est raisonnable. 10,3 km. Tous les jours, comme ça ? Tous les jours, qu'il neige ou qu'il pleuve. Tous les jours. Lancée en 2016, l'IKV, l'indemnité kilométrique vélo, permet de se faire rembourser ses frais de déplacement domicile-travail. 25 centimes du kilomètre, jusqu'à 200 euros par an. Émilie, elle, met à peine 20 minutes pour arriver au siège de son entreprise. Émilie, ça vous permet de ne pas être en retard plutôt que la voiture, le vélo, c'est mieux ? Le vélo, oui, c'est beaucoup mieux. Je sais exactement à quelle heure j'arrive et je changerai plus. Objectif de cette mesure, inciter les Français à abandonner leur voiture. Orange vient de l'adopter pour ses 91 000 salariés. C'est la première du 440 à le faire. Comme une centaine de collectivités d'entreprises, volontaires, à l'instar de RTE, Décathlon ou, plus surprenant, l'Institut français du pétrole. C'est pour le bien-être du salarié. Je pense qu'aujourd'hui, un salarié qui vit en vélo, il est toujours à l'heure, il n'est jamais malade. Enfin, c'est prouvé, il y a des études qui le prouvent. Dans son bureau, Émilie n'est pas la seule adepte du deux-roues. Tout juste mis en place cette année, ce bonus pourrait être un plus pour en convertir d'autres. Ça donne une équité, je trouve, entre les gens qui utilisent des transports en commun. On leur rembourse la moitié de leur passe Navigo. Et puis des gens qui prenaient leur vélo, qui avaient des frais sur leur vélo, et puis ils n'avaient rien. Alors qu'ils font quand même un effort parce qu'il y a certains jours, effectivement, on serait quand même mieux bien au tour de sa voiture. Au début de l'été, l'avenir de l'indemnité kilométrique vélo était menacé. Elle est prolongée jusqu'à fin 2019. Nombreux sont ceux qui demandent maintenant sa généralisation à tous les salariés. Ainsi que la création d'un fonds vélo de 200 millions d'euros par an. Le mode d'emploi de l'indemnité kilométrique vélo est retrouvé sur notre site internet idf.france3.fr. On en vient à notre série de la semaine consacrée à un lieu très apprécié des Parisiens. Le Jardin des plantes est ouvert au public depuis plus de 400 ans. On y vient pour se promener au milieu d'une végétation exceptionnelle. Antoine Marguet et Johan Dorian. C'est le plus vieux jardin botanique de France après celui de Montpellier. Le Jardin des plantes, c'est surtout un poumon vert et fleuri pour les Parisiens. J'aime bien chaque jardin, mais celui-là, effectivement, il a quand même beaucoup de particularités. Puis il est beau à chaque saison aussi. Il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de plantes un petit peu particulières, voire rares. Des fleurs magnifiques cultivées ici, près de Versailles. C'est à l'arborétum de Chèvre-Laut que se trouvent les serres du muséum. Chaque année, près de 100 000 graines sont plantées et élevées pour le Jardin des plantes. C'est un travail de patience, assez minutieux, c'est vrai. Un mois plus tard, ces œillets d'Inde arrivent enfin à maturité. Les graines ont poussé, elles commencent à fleurir. Aujourd'hui, elles sont prêtes à être plantées au Jardin des plantes. Cette année, les jardiniers ont cultivé les 140 variétés de ces tagettes, c'est-à-dire l'ensemble des types disponibles dans le monde entier. Résultat des œillets d'Inde aux couleurs très différentes, pour une même espèce. On peut se mettre aussi les cageots d'Ellianthus. Depuis 50 ans, c'est donc tout le savoir-faire des jardiniers de l'arborétum qui donne ces couleurs au Jardin des plantes. Construire des serres à Paris n'avait pas assez de place. Comme l'arborétum est une annexe du Jardin des plantes de Paris, c'est les premières installations ici, en 1969, qu'on a construit le secteur horticole. Car le Jardin des plantes, c'est plus qu'un parc d'agrément de 25 hectares à Paris. Créé en 1635, ce Jardin royal abrite une collection botanique scientifique exceptionnelle. Les plantes sont la raison d'être du site. On est aussi persuadé qu'en ayant des belles plantes cultivées, spectaculaires, on peut amener les gens à s'intéresser aux plants d'une façon plus générale et après avoir un œil différent, plus aigu, au moins plus curieux, sur les plantes botaniques, les plantes sauvages qui, elles, sont moins spectaculaires. Sur ces parterres cultivées sans produits chimiques, chaque fleur trouve sa place. Car les jardiniers ont imaginé sur des plants précis les mélanges des couleurs. Ici, plus qu'ailleurs, on cultive l'harmonie de la nature. Voilà pour l'info en Ile-de-France. A suivre l'instant à l'édition des locales. On se retrouve ce soir à 19h. Très bel après-midi à tous. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur idf.france3.fr Bonjour à tous. Ce matin sur Paris et sa bon lieu, on respire un air de bonne qualité. L'indice de pollution est faible et situé à 38 sur l'échelle graduée 2,0 à 100. On cause la présence ce matin d'ozone dans l'atmosphère francilienne. A suivre votre bulletin météo. La qualité de l'air vous a été présentée par le Ballon Générali. Retrouvez la météo sur France 3 avec l'aquarium Sea Life Paris Val d'Europe. Un monde marin fantastique avec son île des Manchons à quelques minutes de Paris. Bonjour à tous. Le ciel va rester nuage cet après-midi, mais des éclaircies vont se développer. Elles seront plus généreuses sur le sud et l'est de la région, prenant même parfois le dessus sous les nuages. En revanche, sur le nord-ouest, ces nuages pourraient rester dominants. Les températures seront toujours et encore estivales. 28 à Versailles et à Sergis cet après-midi. 29 à Etampé à Nemours. Pour la capitale, 28 degrés. Et 29 à Créteil. Et puis demain, on se réveillera à nouveau sous la grisaille. A l'ouest de la région, notamment sur le Vexin. Tandis qu'en allant vers l'est, ces grisailles seront plus localisées pour aller vers un ciel parfaitement dégagé sur le sud de la Seine-et-Marne. Les températures autour de l'aube. Demain, 14 à Sergis et à Maux. 15 à Melun. 16 à Évry. Pour la capitale, 17 degrés. Ainsi qu'à Créteil et 15 à Nanterre. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 août. Et on fête Bernard. Le soleil va se coucher à 20h59. Très, très belle journée à vous tous. Sous-titrage ST' 501